Bien, bonsoir! Et voilà, Philippe Bouvard, c'est bon, j'ai un petit problème avec lui. C'est que Philippe Bouvard est un petit peu plus petit que moi, je vais être obligé de retirer mes chaussures. Bonsoir. Bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie Daniel Gilbert de m'avoir invité dans cette émission. Et s'il vous le voulait bien, eh bien, je vais tout de suite demander à l'une de mes plus fidèles pensionnaires, Alice Saprich, de venir nous rejoindre par le duplex que je vais tenter d'organiser maintenant avec elle et Jacques-Pierre. Alors Jacques-Pierre, vous pouvez nous envoyer Alice Saprich, s'il vous plaît. Je pense que nous n'allons pas tarder à la voir. Bonsoir Alice, ça va bien? Alice, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Philippe, je vous entends très bien. Bonsoir Alice, dites-moi, c'est charmant votre petit intérieur là? Oui, ce n'est pas mal. C'est un modeste appartement d'une femme honnête. Oui, puis votre robe est assez sexy aussi, c'est chouette. Ah, vous trouvez? Oui. C'est une robe que mon ami Paco Rabanne fabrique pour moi. Oui, c'est très élégant. Dites-donc, je ne suis pas venu pour parler de votre garde-robe, vous en doutez bien Alice. Non, je suis venu pour vous demander de nous parler de la sexualité dont vous êtes une spécialiste. J'en étais sûr, Philippe, que vous alliez me poser cette question saugrenue. Non pas que la sexualité soit saugrenue. Non, non. Mais de la façon où vous m'amenez, je sais ce que vous allez me poser comme question. Non. La sexualité, j'avoue que je commence à en avoir un peu marre. Pourquoi? Parce qu'on ne parle que de ça, c'est à croire que les gens ne bandent plus. Bon. Et ça, ça me gêne beaucoup. Vraiment? J'ai fait un cours, un cours non, une rencontre avec de jeunes élèves. Vous aimez beaucoup les jeunes. L'école HSC. Les hautes études cochonnes. Oui, hautes études cochonnes, vous venez de dire, oui. Eh bien, j'ai fait une rencontre assez agréable dans l'ensemble. Oui, ça j'imagine. C'est très charmant, ces jeunes élèves qui se destinent à des études. C'est un peu austère souvent. Une carrière austère. Et entre autres, on m'a posé aussi des questions saugrenues dans le style, écoutez, je suis bloqué. Bloqué? Ce terme bloqué est ridicule d'ailleurs. Je suis bloqué. Est-ce que vous croyez que l'amour à plusieurs, c'est plus naturel? Je leur ai répondu, écoutez, mes petits chéris, jusqu'à présent, les fabricants d'un lit ont fait des lits pour une personne ou pour deux personnes. Pour Manouche. Soyez gentils, utilisez les lits pour votre partenaire, c'est-à-dire pour deux personnes, et ne soyez pas 14 dans un lit. Voilà ce que je leur ai répondu. Dites-moi, Alice Appridge, vous accepteriez de grimper au 7e ciel avec moi? Ah non, je m'arrêterai au premier. Est-ce qu'il vous arrive d'être agressé dans le métro quelquefois, Alice Appridge? Je ne prends pas le métro, Philippe, pour la bonne raison que je suis très occupé. Je prends soit de la voiture d'une production ou alors l'autobus. Oui, bon, vous pouvez vous faire agresser dans l'autobus. Non, on ne m'agresse pas comme ça. Non, il y a d'autres personnes mieux qualifiées que moi pour être agressé. Je ne vous le fais pas dire, Alice. Vous avez des projets actuellement? Oui, mais ça ne vous intéresse pas. Par exemple, le fait que je fasse mon métier avec un metteur en scène. Je viens de tourner avec Guy Lux, un film charmant, avec Sim comme partenaire. Je viens de tourner avec Michel Galabru, le film de Marbeuf. Mais ça, je sais que ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est mes gugusseries. Eh bien, soyons dans votre tonalité. Faisons des gugusseries ensemble, si vous voulez bien. Dites-moi, Alice Apritsch, pour terminer, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que ce serait? Dites-le nous. Ce serait ceci. Baiser et n'en parler plus. Au plaisir, madame. Merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada